Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Vidéo dans laquelle nous allons parler de mon premier trimestre de grossesse Je suis actuellement enceinte de presque 8 mois Je rentre bientôt dans mon 9ème mois Et je suis un petit peu à la bourre concernant ces vidéos Mais sachez que voilà, la vidéo du deuxième et troisième trimestre arrive très prochainement Je vous mettrai également en barre d'infos le lien de ma première vidéo concernant mon premier trimestre pour mon premier enfant Si ça vous intéresse, voilà, les symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous d'aller y jeter un petit coup d'œil Et une mouche qui m'enquiquine, j'espère que vous ne l'entendrez pas Ou alors ici je vais vous raconter un petit peu tout, 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 tout depuis le début Depuis le retrait de mon implant qui s'est déroulé du coup fin juillet 2020 C'est à cette date que nous avons décidé de nous relancer dans cette belle expérience de la maternité, de la parentalité Et d'avoir un second enfant Alors j'ai retiré mon implant à l'hôpital Et à la suite de ça, j'ai acheté des tests d'ovulation sur Amazon C'était une marque, je ne sais plus exactement laquelle c'était, j'essaierai de vous retrouver C'était une grande boîte où dedans vous aviez plein 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 de tests d'ovulation Et également des tests de grossesse Je me suis dirigée vers cette boîte là parce qu'en fait les clear blue, même si ça marche très très bien Ça coûte quand même super cher Les clear blue où vous en avez 10 dedans, ça coûte plus de 20 euros Et moi je voulais trouver quelque chose de beaucoup moins cher J'ai acheté ça directement parce que je me souviens que pour ma première grossesse qui a pris très très vite Au bout d'un mois, j'ai eu qu'un seul loupé Quand j'ai retiré mon implant pour la première grossesse, j'ai eu vraiment un dérèglement hormonal Je ne savais plus si c'était mes règles ou si je saignais après le retrait de l'implant Je ne savais plus où j'en étais Du coup voilà j'ai pris ces tests de grossesse là pour pouvoir les faire tous les jours Pour savoir un petit peu quand est-ce que mon cycle redémarrait Donc nous avons essayé en juillet, en août, en septembre Bref pendant 6 mois Nous avons essayé Ça n'a jamais pris Nous sommes même partis en Grèce Enfin j'avais pris mes petits tests avec moi dans mon sac etc On a tout fait, tout essayé Et à chaque fois ça ne marchait pas Pourtant les tests ils affichaient bien les deux barres d'ovulation Donc on essayait à chaque fois à ces moments là Mais ça ne prenait jamais Et vraiment franchement ça a été très très long 6 mois où à chaque fois vous avez la mauvaise nouvelle Que à chaque fois vous vous dites Bon bah c'est reparti pour encore un mois d'attente etc etc C'est pénible encore si on pouvait essayer tous les jours Bon bah c'est pas grave Mais là le fait d'attendre un mois à chaque fois c'est vraiment très très long Donc on allait de déception en déception J'ose même pas imaginer celles qui font ça Enfin qui arrivent pas sur de plus longues durées Ou celles qui arrivent vraiment pas à avoir d'enfant Les pauvres Parce que je sais que pendant 6 mois ça a été une grosse galère John au bout d'un moment il en a eu marre Il m'a dit écoute je t'achète les clear blue Tu me fais le test clear blue Et ça a pris Ça a pris Bizarrement ça a pris du coup fin janvier J'ai été fécondée du coup le 25 janvier 2021 Alors comment j'ai révélé ma grossesse à Jonathan Bah en fait j'avais prévu à la base De thermocoller un petit mot sur un des t-shirts de Swan Avec écrit future grande soeur etc Sauf qu'en fait John il savait puisqu'on était en train de faire les tests Il est venu me voir il m'a dit alors ça a pris Ça a pris ou pas Et moi je lui disais non ça a pas pris J'ai essayé de faire la comédie Sauf qu'il m'a pas cru Il m'a pas cru donc il a deviné tout de suite J'ai été dégoûtée Je voulais lui faire une belle annonce Comme j'avais fait pour Swan Mais bah voilà il m'a pas cru Et du coup il était tout content Et tout franchement c'était un chouette moment Mais j'aurais aimé avoir une plus belle façon de lui annoncer Que comme ça Après on l'a pas annoncé tout de suite à tout le monde Parce qu'on avait vraiment envie de garder ça un petit peu pour nous Donc on a gardé le secret pendant deux mois Et puis après on a fait l'annonce à tout le monde Donc à la belle famille, à mes parents A mes parents du coup on a fait le petit mot sur le t-shirt J'étais à mon collet grande soeur à mes parents Pareil ils étaient tout contents Et à ma belle famille en fait on a annoncé ça le jour de l'anniversaire du grand de John Parce que John il a un fils d'une précédente union qui a eu 8 ans Et donc le jour de son anniversaire je lui ai fait une petite enveloppe Qu'il devait lire à voix haute Où ça a été écrit je vais encore être grand frère Et donc c'est comme ça que tout le monde a su Par contre avant de l'annoncer à tout le monde Il m'est arrivé un épisode Un soir j'étais assise, je rentrais du travail J'étais assise sur le canapé Et on discutait avec John Et puis d'un coup j'ai senti Bah j'ai senti que j'ai été trempée d'un coup Comme si vous, quand vous éternuez Vous saviez que vous retenez pas votre pipi Et que d'un coup tout pipi partait Et bah j'ai eu cette même impression là Et je me suis levée tout de suite, tout de suite J'ai compris que c'était pas du pipi Parce que j'avais pas éternué Que j'avais pas toussé J'avais pas fait de pipi Quoi que j'ai vraiment senti du mouillé d'un coup Donc j'étais à un mois, un mois et demi de grossesse Et je me suis levée tout de suite Parce que je savais que c'était du sang Et je me suis dit je vais pas tâcher le canapé Je sais pas pourquoi je me suis dit ça dans la tête Lève toi tout de suite je vais pas tâcher le canapé Et j'ai couru aux toilettes Et en fait là j'ai eu une énorme flaque de sang Bah dans mon pantalon Et alors là autant vous dire que J'ai eu vraiment très très peur Ça m'a bouleversée Ça nous a bouleversées avec John Franchement on était dégoûtés Je m'essuyais pour voir s'il s'en coulait encore etc Parce que ça avait coulé une grosse fois Et puis après quand j'allais aux toilettes Ça coulait plus comme des règles vous savez Ou c'était pas une hémorragie ou quoi que ce soit Ça s'était arrêté Mais quand je m'essuyais c'était rouge Et plus je m'essuyais plus le rouge devenait clair Mais c'était vraiment le rouge sans quoi Et je commence à pleurer toute jeune à dire à John Ça y est je l'ai perdu Ça y est on a perdu le bébé Enfin voilà je suis en train de faire une fausse couche John il me dit Bah appelle tout de suite le SAMU Donc c'est ce que je fais Je lui explique donc ce qui m'arrive Et la femme au téléphone pas du tout rassurante Elle me demande la couleur du sang Bah je lui dis bah rouge bien rouge quoi Elle me dit ah bah c'est plutôt mauvais signe Il faudrait plutôt que ce soit rosé je crois qu'elle m'avait dit Et moi c'était vraiment bien bien rouge Et elle commence à me dire de toute façon faut pas avoir de regrets Si ça lâche maintenant ça veut dire que c'était pas un bébé viable Que vous avez rien à vous reprocher Rien à regretter En gros elle me mettait vraiment sur la piste de la fausse couche Et elle me dit bah attendez 48 heures Et puis si vous s'éligne encore Allez voir les urgences Donc là je pleure encore plus Enfin bref je me dis ça y est Je suis en train de perdre le bébé machin Je continue à m'essuyer Et ça devenait il y avait de moins en moins de sang John il me dit non mais on peut pas passer tout le week-end Comme ça sans savoir Tu prends tes affaires Et on va aux urgences Donc on est parti aux urgences Et bon elle m'a fait l'échographie Tout ça Tout allait bien Tout allait bien Donc voilà Au final le bébé est bien resté accroché On a eu l'échographie par la suite La sage-femme échographe nous a dit que ça pouvait des fois être un vaisseau qui a éclaté Mais en gros ça nous a fait vraiment une belle belle frayeur On a eu très très peur de l'avoir perdu Mais il est toujours là et bien accroché Donc comme je le disais après on a eu notre première échographie Bah voilà toujours un moment magique Un beau moment où vous commencez à voir vraiment le bébé se former etc J'ai également pris une nouvelle sage-femme Parce qu'en fait la sage-femme que j'avais eu pour ma première grossesse Elle était très bien Mais comme on avait déménagé entre temps Voilà elle était plus dans mon secteur Donc j'en ai pris une autre qui est très très bien également Par contre elle me fait faire des tests de pipi tous les mois Et j'ai pas vraiment pas le souvenir d'avoir fait ça pour Swan Donc il faut apparemment faire un test pipi tous les mois Donc c'est ce que je fais Qui est très pénible parce qu'il faut pas faire pipi pendant 4h avant Je crois 4 ou 8h Donc il faut le faire Il faut prendre les prises d'urine le matin Sauf que le matin vous savez tous On a le pipi du matin Mais il faut se nettoyer pour récolter un échantillon d'urine propre Entre guillemets Qui est rien d'autre qui vienne avec Donc bah je prends ma douche le matin avant d'aller faire pipi Et c'est très dur de se retenir Et j'ai vraiment pas le souvenir d'avoir fait ça pour Swan Je sais pas J'ai échappé aux prises de sang tous les mois Parce que je suis immunisée contre la toxo Mais il y a quand même la lystériose Donc en fait ça change rien pour la toxo A part que je peux manger des légumes et des fruits Sans qu'ils soient lavés Et ça m'évite les prises de sang tous les mois Mais par contre ouais je dois faire Des analyses d'urine tous les mois Et ça c'est bien pénible On va parler maintenant un petit peu des symptômes Donc de ce premier trimestre Le plus gros des symptômes ça a été la fatigue J'ai été très 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 fatiguée Mais comme avec Swan je me rappelle Mais Swan je me rappelle que j'étais fatiguée Mais je faisais des insomnies quand même J'arrivais pas à m'endormir Mais alors là autant vous dire Que j'avais aucun problème d'endormissement Parce que j'étais très crevée Et puis vers 10h, 10h30 Je m'endormais alors que d'habitude Moi je m'endors plus vers 11h30 Minuit, minuit et demi Et ouais la très très grosse fatigue Liée à ça une baisse de morale Mais vraiment pour Swan ça m'avait pas du tout du tout fait ça Bah vous avez, pour celles qui me suivent dans mes vlogs Vous avez dû le voir Je l'avais pas encore dit en plus Dans mes vlogs je voulais garder ça secret Mais je vous disais que effectivement J'avais pas le moral C'était limite comme une petite dépression quoi Et j'étais même allée voir le médecin une fois Pour lui en parler Et lui dire mais qu'est-ce qui m'arrive Est-ce que c'est les hormones Est-ce que c'est la période Parce qu'on était en pseudo confinement Je sais plus exactement C'était le troisième confinement Ou couvre-feu je sais plus Il y en a eu tellement Est-ce que c'est dû à ça Est-ce que c'est le boulot qui me plaît plus Et franchement j'avais envie de rien J'allais bosser Je rentrais le soir Moi qui d'habitude aime bien faire plein de trucs à la maison Du loisir créatif Enfin du Youtube etc J'avais envie de rien Je déprimais, déprimais Je me levais le matin Et envie de rien Voilà envie de rien Zéro morale Zéro envie En mode petite déprime C'était vraiment vraiment pas agréable Le médecin m'a conseillé d'aller voir quelqu'un Je ne suis jamais allée voir quelqu'un Parce que voilà En plus il m'a dit Ils sont super débordés en ce moment etc Et puis bon Avec le temps C'est passé Heureusement C'est parti J'ai de nouveau le moral etc Mais bon on arrive en fin de grossesse Mais c'est vrai que ce premier trimestre A été très compliqué Ouais Envie de rien Il fallait que je m'occupe de Swan etc Ça a été très très dur Par contre une chose Qui était similaire avec ma première grossesse C'est que j'avais zéro nausée Zéro vomissement Zéro envie Enfin voilà À ce niveau là Très très bien Juste de la très grosse fatigue Un peu de déprime Mais physique Des symptômes physiques À part la fatigue Je n'avais pas grand chose J'avais la poitrine un petit peu plus sensible Effectivement Mais pas autant que pour Swan Pour Swan J'avais également développé une sciatique du côté droit Qui m'avait très pénalisée Qui était très pénalisante Durant cette première grossesse Mais là non J'ai effectivement senti le nerf sciatique Qui se bloquait de temps en temps Mais pas au point que ma jambe me lâche Comme pour ma première grossesse Vraiment c'est beaucoup moins pire Que pour la première grossesse Donc est-ce que c'est parce que c'est une fille La première et le deuxième là c'est un garçon Je n'en sais rien Est-ce que tous ces symptômes changent En fonction du sexe Je n'en sais rien Et puis chaque grossesse de toute façon Est différente Mais c'est vrai que là Je sentais un petit peu ma sciatique Mais franchement rien de très douloureux C'était très supportable Par contre une chose Que je n'avais pas eu pour Swan C'est de la douleur Au niveau de laine en fait Entre les jambes Proche de votre kiki Mais entre les jambes laine J'avais très très mal J'ai d'ailleurs toujours très très mal Et c'est de pire en pire Mais ça s'est déclaré Dès le premier trimestre C'est à dire que j'ai galère A lever mes jambes Ouais difficulté à lever la jambe Pour marcher etc Ça me tire vraiment Au niveau de laine C'était très compliqué Ça l'est toujours Ça l'est même de plus en plus Mais ouais Des grosses douleurs là Au niveau de laine La massage fan m'a dit Que c'était tout à fait normal Que c'était les ligaments Etc qui tiraient Alors j'espère que Quand je vais coucher Je retrouverai Ma marche Habituelle C'est à dire Ne plus avoir mal Ne plus galérer A lever les jambes Dès que j'étais allongée Je porte mes jambes Pour Pour me lever du lit C'est horrible Ces douleurs à laine là Ça me prend C'est horrible Et enfin Je terminerai par Ma prise de poids Ce premier trimestre Je n'ai pris que 2 kilos Donc je suis très très contente C'est très bien C'est parti sur une bonne lancée C'est à dire De pas trop prendre 2 kilos Donc c'est très bien 2 kilos Sur 3 mois de grossesse C'est parfait Donc voilà Pour ce qui est De mes symptômes La découverte Les annonces etc De ce premier trimestre De grossesse numéro 2 J'espère que cette vidéo Aura pu vous aider Vous conseiller Vous aiguiller Je vous mettrai également En barre d'infos La playlist maternité Que j'ai créée Où il y a plusieurs autres vidéos Concernant la grossesse La maternité etc Si ça vous intéresse Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner Et à mettre un petit pouce en l'air Ça me fera très très plaisir Et puis je vous dis A très bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada